Salut les gars, merci d'avoir cliqué sur la vidéo et aujourd'hui on va parler tout simplement de Kaizen de Inokstag. La vidéo va se composer de deux temps. Le premier temps c'est la partie plus vlog au cinéma et tout, réaction à chaud. Et la deuxième partie c'est une réaction à froid, où on va analyser qu'est-ce qui se passe dans le documentaire, qu'est-ce que les gens pensent du documentaire sur internet depuis sa sortie, parler un peu des stats aussi. Et voilà, on commence. Du coup je suis avec Nono. Je suis avec Greg. Tu peux faire ta pub Insta. Ah bah petit airbreaker hein. Du coup voilà. Du coup les gars on va aller voir la vidéo d'Inokstag et on vous fait une petite réaction tantôt et tout. Et on va voir si les gens sont des singes, combien il y a de gens en chapeau, combien il y aura d'Yeti, et voilà. Les gars on doit filmer au téléphone. Voilà. Et il y a déjà une fille alors qu'on est deux heures à l'avance. Ils montent. On est les premiers. Là je pose bleu non. Là je pose bleu non. On va quitter le téléphone, on va switcher entre les deux. Le mec est venu. Il est parti. Parce que là on est vraiment tout seul. Tout seul de fou. Petit snap. On a pris un gros paquet de popcorn pour tenir toute l'heure. Et on s'est mis bien. En fait là ils sont tous partis aux toilettes et franchement la vidéo elle retourne le cerveau les gars. Elle retourne le cerveau. Ah là vous avez eu la réaction un peu plus à chaud. Je débrief pas trop parce que je sais que je vais faire un débrief plus à froid. Mais voilà je peux vous dire que moi pendant le docu au cinéma j'ai quand même été vachement ému à deux trois moments où vraiment c'était vraiment des bons moments forts. Aussi bien construit bah franchement ça met des bonnes claques dans la gueule. Et j'espère que beaucoup de gens ont eu la même sensation que moi et ont envie de revivre ces moments. Que ce soit à travers Inox ou d'autres vidéos. Personne dans la salle bah en vrai ça m'a fait rire mais je m'entendais quand même à avoir plus de mecs en chapeau de paille etc. Les gens peut-être ils étaient pas aussi hypés qu'on ne le pensait. Nous en tout cas on en avait pas donc voilà. Ce que je trouve dommage en fait c'est qu'il y a plein de gens ils ont pas respecté l'oeuvre et les gens qui étaient là pour découvrir l'oeuvre. Par exemple moi j'avais un voisin les gars, ça parlait, ça envoyait des snaps tout le long de la séance. Alors qu'en vrai les gars on est au cinéma, on la ferme, on met son téléphone en silencieux, on n'y touche pas et on profite du moment. Voilà ça c'était un petit coup de gueule où il y avait pas mal de personnes qui même pendant le film mettaient le flash sans respecter les autres. Et ça je trouve ça assez dommage de pas pouvoir profiter correctement. Enfin voilà. A savoir qu'au cinéma on a eu droit à 3h40 plus des bonus etc. Et ici sur YouTube il fait 2h20 si j'ai en test. C'était l'avantage d'avoir été en salle, on a eu des minutes supplémentaires. Et même ça les gens ont profité pour filmer et balancer sur tous les réseaux. Là je vais parler plus en mode créateur. Si ça a pas été mis dans une vidéo telle quelle, dans la vidéo d'inox et qu'il y avait des raisons, des choix artistiques etc. Et je trouve que cette partie là ça doit être comme dans un coffret Blu-ray, ça doit rester pour les personnes qui ont mis le budget pour ça quoi. Enfin après voilà, tout le monde fait ce qu'il veut. Je trouve ça juste dommage de pas respecter l'oeuvre entière de l'artiste si je puis dire. On va sortir les petites notes là. Ce documentaire c'est une bonne patate en pleine face. Ça remet pas mal d'idées en place. Moi j'ai fortement aimé. Il y a des points positifs quand des points négatifs mais 85% de la vidéo c'est des bangers. Que ce soit au visuel, la façon de monter, le dynamisme, les moments forts. Il y a tellement de choses à dire. Même les miniatures, il y a quand même 3 miniatures. Le travail dans la globalité c'est un chef d'oeuvre, faut pas se le mentir. Franchement ça vaut la peine et c'est une méga patate. Je pense que grâce à cette vidéo ça va booster pas mal de gens à vouloir explorer, sortir de chez soi ou se lancer dans des projets. Et pas avoir peur justement d'échouer parce qu'en fait on échoue jamais, on fait que apprendre. Mais ça c'est une parenthèse. Avoir la chance de se tromper à notre âge, c'est un bangers en fait. Et du coup je pense que c'est un exemple à suivre. Parce qu'au delà de monter l'Everest, il a monté un projet que tout le monde pensait impossible. Et je pense que c'est aussi ça la force de Kaizen. Mais on va en faire une parenthèse après. Le point fort de Hinox en fait c'est qu'il l'a fait d'une manière où oui il a des sponsors, oui il a une équipe de fous furieux derrière lui. Certes il a les moyens etc. Mais en fait il va décider de lui même de faire certains sacrifices. Et comme tout gros projet quand ça nous tient à coeur, il y a des sacrifices à faire. Ici on prend l'exemple de l'Everest, mais je pense que c'est dans la globalité, il faut regarder. Tout le monde a son petit Everest et tout le monde a ses priorités, son entourage, ses moyens. Et je pense que c'est avec tout ça qu'il faut composer un petit puzzle et à la fin regarder ce que ça peut donner. Je leur dis oui il a eu des sponsors, oui il a été bien encadré etc. Mais il s'est donné les moyens d'avoir ses sponsors, d'avoir cet encadrement. Mathis l'explique au tout début. Au début c'est un pequeno de youtubeur qui a un projet. Et c'est le fait que Inox il soit curieux de la montagne et sa vibes de vivre etc. Qui va faire en sorte que Mathis l'aide. C'est simplement ça les gars. Faut pas non plus mélanger les torsions et les serviettes. Le gars il s'est préparé un an, il a changé tout son quotidien. Il explique clairement qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus. On trouve que vraiment quand on met les priorités aux endroits où on veut. On peut faire ce qu'on veut en fait. Nous on va beaucoup plus voir l'aspect physique. Parce qu'il y a eu la vidéo du Mont Blanc, le GR20 en Corse. Mais il explique aussi qu'il y a le changement mental. Et c'est clair qu'un changement mental il faut s'accepter, accepter les situations, accepter un changement etc. C'est beaucoup plus dur et plus long à faire qu'un changement physique, une transformation physique. Kaizen franchement c'est pour moi c'est pas l'évolution d'inox. C'est le mental d'inox qu'on voit avant de monter, avant d'annoncer le projet jusqu'à la fin du montage du projet quoi. Il a réussi à passer de son esprit shonen à level up au dessus de cet esprit en fait. Et devenir un exemple pour tous, pour tous les jeunes etc. C'est vraiment ça la force du documentaire. C'est qu'on voit vraiment ses hauts, ses bas, ses moments de doute etc. Et ce qui est totalement normal dans la nature humaine d'avoir des hauts et des bas. Et le plus important c'est de se relever, s'accrocher. Et c'est là où il y a le moment super fort du discours avec son pain. Ce moment là c'est un des moments les plus forts de la vidéo. Et c'est là où on se prend une des plus grosses claques de sa vie je pense. Qu'est-ce que vous voulez que je dise genre la vidéo parle d'elle-même tu vois. Elle fait des stats. L'autre force du docu c'est qu'on peut tous s'identifier dedans. Chacun comme je l'ai dit a son petit Everest. Comme moi j'ai actuellement ma petite série d'une vidéo jusqu'en 2025. Pour moi c'est ça une partie d'un de mes petits Everest. Et il faut se donner les moyens. Il faut savoir faire des sacrifices pour arriver à notre but final. Parce que sans sacrifice, sans travail, sans rien du tout. Tout tombe pas en claquant des doigts quoi. A un moment donné les gars il faut savoir se sortir les doigts des fesses. C'est ce que nous prouve ce documentaire. C'est ce que nous prouve Inox. C'est qu'à un moment tout est à portée de main. Dès qu'on a l'envie et qu'on sait le faire. Oui il y a tout ce truc autour des sherpas etc. Mais comme on le voit dans le docu. En fait maintenant c'est ses sherpas. C'est ses potes. Il les fait venir et il les a même fait venir à Paris. Je m'attendais en vrai à ce qu'il fasse une dinguerie sur l'Everest. Pas par rapport à l'Ascension. Mais même niveau la pollution là-bas etc. Parce que il n'a pas peur de montrer les problématiques qu'il y a là-bas. De nous les expliquer. Parce que oui effectivement il y a plein de gens qui ne sont pas expérimentés. Qui vont là-bas juste parce qu'ils sont les thunes. Alors que grand bien leur face. Mais moi le plus gros problème c'est que. Ouais comme Mathis le dit. Tu viens dans la montagne. Tu dois la respecter. Au-delà de ça ils auraient pu faire un petit truc en plus. Pour la dépolluer ou quoi. Je pense que s'il y avait eu ça. Franchement cette vidéo aurait été vraiment un banger. Et un exemple suprême à suivre. Voilà ça c'est juste le petit point qui je pense est dommage. Parce que je pense que ça aurait donné une méga plus-value au projet en plus. Vu toutes les critiques qu'il s'est mangé etc. On se rend sûrement pas compte que à ces altitudes là. S'il n'y a pas eu déjà des moyens pour le faire. C'est qu'il y a des vraies raisons. Je pense qu'avec les moyens qu'on a en 2024. C'est qu'il y a vraiment moyen de faire plus. Au niveau écologique je parle bien. Mais sinon le reste du projet c'est un banger. J'arrête pas de le dire. Enfin bref. Voilà je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo réaction. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. On va s'accentuer maintenant beaucoup plus sur la rando. Après on parlera beaucoup plus de photos et de drones. Mais voilà les choses arrivent. On est dans une nouvelle pièce. Ça se prépare doucement mais sûrement. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo. D'avoir écouté mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. On est là pour ça. On peut débattre. Moi je suis avec grand plaisir tant qu'on est dans le respect et la constructivité. Bref. Bisous l'équipe. On se retrouve sur Instagram. Et la bisette. La vidéo réaction au film. Je crois qu'il y a moyen de gratter des vues.